Conséquence d'une nouvelle philosophie de l'évasion, d'un besoin de flânerie en société à l'échelle des grands ensembles et des tours géantes, et parce que parfaitement adaptés au goût des jeunes, les drugstores surgissent un peu partout, dans tous les quartiers dont ils deviennent vite le centre d'attraction. Lieux de passage de toute une population, quelle que soit l'heure, quel que soit le sexe, l'âge ou le milieu social, cela tient à la fois de la brasserie, de la galerie marchande et du bazar, synthèse moderne de tous ces lieux de rencontre qui ont eu leur époque de Zouard. C'est là qu'on assiste au plus grand brassage des générations et des castes. Ici, les barrières sociales fondent dans l'anonymat. Le phénomène en est encore assez balbutiement et pourtant, il existe déjà une faune qui secoue les vieilles traditions individualistes du français. Qu'est-ce que vous pensez des... Est-ce qu'on appellerait les drugstoriens, si vous voulez ? On ne pense pas qu'il y ait un type de drugstoriens, il y a plusieurs types de drugstoriens. Vous pouvez les définir ? Ça dépend simplement de l'heure à laquelle ils viennent. Le calme et la décontraction des gens. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus reposant que les petits cafés des environs. Beaucoup de drugstoriens, oui. D'abord, tout est bon. Je suis habituée le matin, quelques fois, pour prendre mon petit déjeuner, puisque j'habite le quartier, alors je trouve l'ambiance aussi agréable. Vous y venez à quelle heure ? À 9h. Excusez-moi, neveu. Excusez-moi, neveu. Excusez-moi, neveu. Il y a tout, voyez, il y a tout. On trouve tout ce qu'on veut. On peut manger, on peut discuter, on peut acheter des journaux, on peut faire un tas de trucs, quoi. Bah, c'est surtout l'ambiance américaine ici. Enfin, c'est influencé, vous voyez. C'est ça qui vous plaît ? Oui, ça me plaît énormément. Pourquoi ? On trouve tout ce qu'on veut ici. Ça vous dépayse ? Oui, ça me dépayse un petit peu, oui. Vous savez, je pense que les gens qu'ils fréquentent sont tout à fait différents, suivant le moment de la journée. Nous avons de petits habitués, de gentilles midinettes, qui viennent déjeuner tous les midis. Le midi, disons, des gens qui sont pressés, mais qui aiment manger, bien manger tout de même, tout en mangeant rapidement. Vous y prenez vos repas ? Ah oui, je n'y viens que pour ça d'ailleurs. Je prends mes repas ici pour une raison bien simple. Il est actuellement 16h15. Et je pense que dans le quartier, c'est à peu près le seul endroit où l'on puisse encore déjeuner, si on peut dire déjeuner à cette heure-ci. On peut prendre un petit truc, ça n'a pas d'importance. On peut prendre un déjeuner complet comme dans un restaurant. L'après-midi, nous avons nos vieillis rituels, que nous considérons quand même avec sympathie malgré tout. Ensuite, nous avons… Pourquoi malgré tout ? Parce qu'ils nous donnent bien du fil à retordre quelquefois. Ah bon, ils sont turbulents ? Oh, ils envahissent un peu la maison, ils ne consomment pas trop. Vous y venez vers quelle heure en général ? C'est à 5h le soir, à partir de 5h, et on revient à partir de 9h. On vient surtout ici pour rencontrer des amis, car on aime beaucoup cet endroit. C'est un endroit très jeune, enfin jeune, je m'entends, des jeunes gens de 17 ans, 18 ans. On vient pour prendre un verre. Ça tient surtout à un certain snobisme le soir. C'est un peu Paris. Alors surtout comme je viens de la province, c'est assez agréable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501